Vu que le gouvernement a lancé la plateforme et qu'on nous a informés de créer les comptes à partir du téléphone ou bien à partir des mini-ordinateurs, on a essayé avec notre téléphone mais bon, on n'a pas pu. Il n'y avait pas quand même la perturbation du réseau. Mais vu que nous, on ne nous a pas imprégné ou bien appris comment naviguer dans la plateforme, c'était compliqué pour nous. On a essayé de mettre toutes nos informations pour que nous puissions quand même avoir l'accès à la plateforme. Mais c'était compliqué, donc il nous a fallu que nous venions ici afin que nous puissions régulariser la situation dans les meilleures conditions. Pour moi, l'appel que je vais lancer aux autorités et au gouvernement de Guinée, plateforme qu'on crée pour les étudiants ou les nouveaux entrants, il faut toujours mettre la facilité afin que tout étudiant ou tout bachelier qui a l'accès à l'université puisse créer son compte sans demander d'autres personnes. Parce que si la plateforme est ouverte et que la facilité est là, comme si je prends l'exemple en 2016, Guy Paul était là, Guy Paul n'était pas tellement compliqué jusqu'à ce point. Mais cette année, moi-même, ça m'a tellement fatigué et ça m'a même bloqué parce que ça fait trois fois comme ça que je viens ici. Parce que je suis juriste, je travaille au tribunal Maffanco comme assistant du juge. Donc j'ai laissé mon bloc la semaine passée pour venir régulariser la situation de ma nièce. Tout le temps, je n'ai pas la paix du cœur. Donc aujourd'hui encore, il m'a fallu prendre la permission avec mon chef pour venir ici afin que je finisse ça. Parce que je n'avais pas la paix du cœur. En fait, après plusieurs tentatives à la maison, j'ai remarqué que ça ne prenait vraiment pas. Parce qu'il y avait certains soucis. Certains de mes amis m'ont dit de me connecter à 5 heures du matin pour réussir à 4 heures aussi. Je me suis levé, j'ai tenté à 4 heures, 5 heures, j'avais vu que ça ne marchait pas. Puis c'est là que j'ai contacté un de mes amis qui m'a dit de venir faire ça à l'ISSEG. À l'ISSEG, là, c'était plus facile qu'ils le faisaient en un temps record. Donc je suis venu pour faire ça rapidement. Bon, je pense qu'il serait vraiment judicieux et mieux pour tout le monde. Pour tous les élèves guiniens, en fait, qui ont eu leur bac. Parce que c'était déjà difficile de faire le bac. Maintenant, si sur ça encore, tu dois te déranger pour aller t'orienter. C'est vraiment compliqué. Donc je pense qu'il serait mieux d'améliorer le système de la plateforme afin que tout le monde puisse s'enregistrer correctement, sans soucis. C'était le processus. Le processus s'est mal passé pour moi. Il y avait eu un problème de réseau d'abord. Il n'y avait pas bien de réseau. Mais quand on cliquait, ça sortait impossible. Donc ils nous ont dit de... Mes parents ont trouvé judicieux de venir me registrer ici. Parce que le registrement ne se passait pas bien à la maison. D'ailleurs, nous avons eu un problème de réseau. Il y avait eu un problème de réseau. Et puis notre inné ne passait pas. Donc on dit de venir ici. D'abord, nous avons un énorme problème de réseau. Le réseau n'est pas stable. Donc c'est judicieux de venir ici. Mais tout ça, ça provient de l'État. Quand vous créez une plateforme, il faut des bons conseils. Et puis réguler la plateforme. D'abord, réguler le réseau. Nos réseaux mobiles ici, ça déconne.